Ok, alors madame Nourane Folsing a.k.a. madame la députée, madame lachimiste, biologiste, cosmétologue et consort, marketiste et patati patata tout mélangé. Je fais cette vidéo pour vous parce que je sais que déjà je sais que tous les nonsens, les gens qui n'ont souvent rien à dire, les gens qui babadent souvent pour commenter, dites ce que vous voulez. Vous savez, je m'en fous complètement, je dis ce que j'ai à dire parce que je pense que c'est une responsabilité. Quand on voit quelque chose qui ne va pas, surtout moi j'ai pris cette responsabilité, quand je vois quelque chose qui ne va pas, si je pense que je ne peux pas aller, je ne dois pas aller, surtout que là c'est dans mon domaine. Donc je pense que je suis dans l'obligation de parler. Pourquoi? Parce que les Camerounais, les consommateurs Camerounais souffrent déjà assez parce qu'il n'y a pas de bons produits au Cameroun, c'est très difficile de trouver de bonnes choses. Donc quand ils ont quelqu'un qui leur donne espoir de trouver des produits sur des produits qui peuvent répondre à leurs attentes, ce n'est pas quelqu'un comme vous qui devrait aller inventer des choses qui n'existent pas, des choses qui n'ont aucun sens. D'accord? Quand on fait des choses de responsable, alors on doit se comporter en responsable. Donc quand je vois quelque chose qui ne va pas, je me fiche si on va venir m'insulter ou bien si on va venir parler. Moi je dois dire que ce n'est pas normal. Cette dame est en train d'insulter l'intelligence des Camerounais, ça c'est d'un, et de deux, manquer du respect et faire une preuve de mépris envers les consommateurs Camerounais. Je m'explique. Vous ne pouvez pas utiliser votre position d'influence parce que vous êtes député, inventer des choses parce que ça vous arrange pour vendre vos produits. Déjà un, vous ne dites pas à vos commerçants, à vos consommateurs, vos clients, que vous êtes d'abord de nature métissée. Donc votre teint est clair de nature parce que vous avez des parents, des parents de race blanche, je crois, je pense bien, ou de race arabe ou quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas ce produit soi-disant qui vous rend la peau claire, c'est que vous êtes d'abord clair de nature parce que vous êtes métissée. Et de deux, vous ne pouvez pas utiliser des thèmes comme collagène, alpha butane, glutathione, vous mélangez tout ça parce que vous savez que ce sont des thèmes commerciaux qui existent aujourd'hui dans le monde de la cosmétique. Donc dès que les gens entendent ça, ils jumpent dessus, donc ils sautent dessus parce que voilà, c'est ça qui va leur faire éclaircir la peau, etc. On dirait que vous avez entendu des mots passer par-ci, par-là et puis vous avez collectionné toutes ces expressions-là pour mettre dans le même, dans le même ingrédient, comme ça dès que quelqu'un entend collagène, il tombe des dents, il entend glutathione, il tombe des dents, alpha butane, il tombe des dents. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Moi, je pense que c'est une responsabilité qu'on doit vous rappeler à l'ordre. D'accord? Heureusement que le ministre de la Santé vous a remis à votre place. J'espère que vous avez bien écouté. Donc arrêtez vos massacres là. Arrêtez ce massacre. C'est à cause des gens comme vous que les femmes abîment leur peau n'importe comment et voilà tout le temps elles se mettent à pleurer parce que quand vous ne connaissez pas un domaine madame, quand vous ne connaissez pas un domaine, soit vous recrutez les gens qui maîtrisent ce domaine et ils vont parler, ok? Ils vont expliquer, ils vont vous expliquer comment ça se passe. Soit vous apprenez et comme ça, quand vous parlez, vous dites ce qui a un sens et vous parlez avec responsabilité, vous parlez de manière responsable parce que vous ne pouvez pas vous asseoir là. Déjà, vous voyez une boîte écrite dessus collagène et on parle d'alpha butane, on parle d'alpha butane par-ci par-là. Qui vous a dit que le collagène est classique? Qui vous a dit ça? Donc, quand vous faites vos choses parce que vous voulez vendre, vous utilisez votre position d'influence, vous appelez des grandes chaînes et qu'on sort, ok? C'est bien, c'est bien beau, mais sachez que vous êtes en train de mettre la vie des gens en danger parce que vous leur demandez de consommer ces produits, vous leur demandez de boire ces produits. C'est très dangereux. Si vous ne le savez pas, il faut que quelqu'un vous le dise, d'accord? Alors, moi, je vais vous dire une chose pour être très court et très simple. Soit, vous continuez votre boulot de député, je ne sais même pas ce que vous faites là-bas. Donc, vous continuez votre boulot de député, soit vous prenez une chaise comme le nous, là, vous partez vous asseoir sur YouTube, vous créez une chaîne et vous pouvez bavarder là-bas comme il y a plein de chimistes, de marketistes, de commerçants et tout ça là-bas. Donc, prenez une chaise, allez vous asseoir sur YouTube, vous créez une chaîne et puis vous vendez là-bas. Mais vous ne pouvez pas vous passer pour quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui a un business, une femme d'affaires et qu'on sort, alors que vous êtes en train de raconter n'importe quoi à vos consommateurs, d'accord? Merci. Merci.